... Exercice spectaculaire du GIPN sous les yeux du ministre de l'Intérieur. Manuel Valls est venu saluer les 40 ans du groupe d'intervention né en 1972 à la suite de l'assassinat des athlètes israéliens par des terroristes au JO de Munich. C'est troupes d'élite de notre police nationale qui interviennent toujours dans des conditions difficiles, extrêmes et qui sont là pour neutraliser des individus, des forcenés et tout simplement protéger les Français, protéger les victimes de ces forcenés ou d'actes de terrorisme. Dans les rangs des membres du GIPN, médaillés ce lundi par le ministre pour leur courage, c'est avant tout la fierté de travailler dans ce groupe d'élite qui l'emporte. J'ai d'abord été CRS pendant plusieurs années, pendant 5 ans, puis j'ai passé les tests du GIPN qui sont les tests communs RAID GIPN, puis j'ai été habilité, 6 mois de formation au sein de l'unité RAID à Bièvres et ensuite nous prenons nos fonctions au sein de l'unité qui nous est dédiée. Le GIPN est implanté dans 10 grandes villes, dont Lyon. Il compte aujourd'hui 194 fonctionnaires sur le territoire français. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il intervient aussi à l'étranger pour protéger les ambassadeurs de France au Liban, en Afghanistan, en Jordanie et en Syrie.